Les compresseurs centrifuges sont utilisés sur les motocycles comme la Kawasaki H2, mais aussi dans les voitures particulières. Ils sont aussi appelés compresseurs radial. Ils sont dotés d'un carter dans lequel une roue de compresseur est installée. Dès que cette roue tourne, elle agit comme un ventilateur inversé en aspirant l'air ambiant. Grâce au petit tampon de coton, on peut l'observer ici. Les roues atteignent des vitesses de rotation supérieures à 100 000 tours par minute. L'aspiration de l'air est extrêmement rapide. Toutefois, à la sortie, sa vitesse a fortement baissé alors que sa densité a augmenté. Ce phénomène est particulièrement important et nous y reviendrons par la suite. Les compresseurs radio sont entraînés par des courroies trapezoïdales ou dentées, mais aussi par une chaîne, comme ici. Pour atteindre une vitesse de plus de 100 000 tours par minute, il est équipé d'un engrenage planétaire. La Kawasaki H2 est équipée d'un engrenage de même type. La petite roue dentée au milieu de l'engrenage, aussi appelée pignon solaire, est reliée à la roue du compresseur. La couronne est entraînée via la roue dentée, laquelle est reliée par une chaîne à une autre roue dentée plus grande. La roue plus grande est directement entraînée par le vilebrequin du moteur. La sortie du compresseur est raccordée à l'admission d'air du moteur. Dès que le moteur tourne, il entraîne la roue du compresseur qui alimente le moteur en air comprimé. C'est la raison pour laquelle le moteur peut brûler plus de carburant et en conséquence avoir une puissance augmentée. La H2 aspire l'air de l'avant pendant la conduite avant de passer dans le compresseur qui propulse l'air dans le moteur.